Grâce à leur série de 5 victoires consécutives, les Sochaliens occupent la première place de Ligue 2 BKT au moment de recevoir une formation nimoise qui n'est pas en réussite actuellement. Pourtant, ce sont les Crocos qui vont ouvrir le score dès la quatrième minute de jeu grâce à l'ivoirien Jean-Quadio Nguessant, joueur prêté par Nice. Place cette frappe dans le petit filet de Maxence Prévost mais Sochaux va égaliser la 22ème minute le travail d'Ibrahim Sisoko pour Tony Mauricio. Son deuxième but, un but partout. Sochaux qui à deux reprises déjà cette saison a réussi à inverser la tendance à s'imposer en étant mené. Va en faire de même face au Crocos avec le service ici de Calulu pour Ibrahim Sisoko. 2 buts à 1, c'est le score à la pause. Sisoko, le Malien, va s'offrir un doublé pour son quatrième but de la saison. Victoire 3 buts à 1 de Sochaux, sixième victoire consécutive. Le Havre également était dans une bonne passe. Les avrais deuxièmes de Ligue 2 BKT avant cette journée vont attendre la deuxième période pour s'échapper devant le promu Anessien. Un pénalty transformé par Nabil Alioui à la 74ème et une frappe de Quentin Cornette. 2 à 0, score final pour le Hac qui signe une quatrième victoire lors des cinq derniers matchs. Fin d'invincibilité de cinq rencontres pour Anessi. Battu à Geoffroy Guichard lors de la journée précédente, Bordeaux se devait de réagir à domicile face à Dijon. Un DFCO dans le mal avec trois défaites de rang. Pénalty obtenu à la huitième minute pour les Girondins, c'est Josh Maja qui se charge de la sentence face à Baptiste Rennais. C'est transformé en force, cinquième but pour l'attaquant nigérien des Girondins. 1-0 c'est le score à la pause. Et en deuxième période, la formation d'Omar Daff va montrer un meilleur visage, va se créer des occasions. Et va être récompensé à la 71ème minute, Valentin Jacob qui percute et qui décale Michael Lebihan. Quatrième réalisation pour Michael Lebihan, ça faisait trois matchs que les Dijonais n'avaient pas marqués en championnat. Un but partout mais à trois minutes de la fin, le show Zurico David Hachvili. Le Géorgien de 21 ans se joue de la défense Dijonais. Et va Baptiste Rennais, troisième victoire en quatre matchs pour les Bordelais qui s'imposent 2 buts 1. Amiens face à Nyor. Les Aminois étaient sur une bonne série qui s'est interrompue le week-end dernier face à Caen. Mais les joueurs de Philippe-Ixberger se sont bien repris face au Chamois Nyortet. Il aura fallu tout de même attendre la deuxième période. But à la 55ème de Mamadou Fofana, servi par Papis Sissé. Le même Papis Sissé qui à l'heure de jeu va porter le score à 2 à 0. Premier but sous les couleurs amiennoises du Sénégalais de 37 ans, Papis Sissé. Le score final sera de 3 à 0. Shibuzo pour Tolu Arokodare, cinquième but pour le Nigérian. Joli succès d'Amiens face à Nyort. Au sortir de sa victoire 6 à 3 à Metz, Guingamp voulait enchaîner face à Saint-Etienne qui aussi voulait enchaîner après la victoire contre Bordeaux. C'est Guingamp qui ouvre le score et de bien belle manière grâce à Gaëtan Courtet dans les arrêts de jeu de la première période. Deuxième but en deux matchs pour Gaëtan Courtet. Saint-Etienne se saborde. Nouvelle erreur de relance de Mathieu Dreyer. Et ensuite c'est Jérémy Livolland qui élimine Briançon pour ouvrir au deuxième poteau et marquer son sixième but de la saison. Deuxième meilleur réalisateur du championnat, Livolland. Derrière le Stéphanois Jean-Philippe Crassot, 2 à 0 pour Guingamp. Mais Victor Laubry va réduire l'écart à la 81ème minute. Insuffisant, Saint-Etienne s'incline et retrouve la zone rouge. Grenoble face à Caen. Les grenoblois restent sur deux défaites consécutives. Et vont réussir en infériorité numérique à marquer l'unique but de la rencontre. Et quel but ? L'oeuvre de Jordan Tell à la 66ème minute. Lui le joueur formé au stade Malherbe de Caen. Qui a vu Anthony Mandrea avancer. Caen aura des opportunités. Mais va buter jusqu'au bout sur un brismeau bleu vigilant. Grenoble s'impose donc 1 à 0 et retrouve la première moitié de classement. Pendant que Caen avec ce deuxième revers à l'extérieur voit les concurrents s'éloigner. vainqueur de son tout premier match de la saison le week-end dernier à Laval. Pau accueillait Valenciennes. Les hommes de Didier Thaulot entreprenants ont multiplié les tentatives. Mais Gauthier, l'arseneur à l'image de cet envolée devant Kofi a été impeccable. Des bas très équilibrés dans cette partie. Et en deuxième mi-temps, c'est Pau qui va être récompensé avec ce très bon ballon d'Eddie Sylvestre pour Mons, Bassois, Mina. Deuxième butte en deux matchs pour le Congolais. C'était lui l'unique buteur face au Tango. Ce sera lui l'unique buteur face au Nordiste. Bastia face à Metz. Largement battu à domicile face à Guingamp. Les Messins privés de trois joueurs suspendus. Vont être rapidement menés à la dixième minute avec le but de Sébastien Salamonge. qui coupe bien le centre de Miguel Alfarella. Metz n'aura que très peu d'occasion. Et il y aura surtout beaucoup de travail pour Ousmane Ba, le jeune gardien sénégalais de 20 ans du FC Metz. Les grenades s'inclinent pour la deuxième fois consécutive ici à Foriani. Le Paris FC accueillait Rodez. Et très vite, les hommes de Thierry Loret vont prendre les commandes de cette partie. 24ème minute, le pénalty transformé par Morgane Guilavogui. Troisième but lors de ces trois derniers matchs pour l'international guinéen. 1-0, c'est le score à la pause pour le Paris FC qui va se faire rejoindre. A l'heure de jeu, le coup franc d'Atim Phare déposé sur la tête d'Eric Van Den Abel. Un but partout et à moins de 10 minutes de la fin, les Parisiens à la faute. Monsieur Valnet désigne une nouvelle fois le point de pénalty. Mais en la faveur du RAF cette fois-ci, c'est Bradley d'Angers qui va transformer. 2 buts à 1 pour Rodez qui quitte la zone de relégation. Le Paris FC reste en deuxième partie de classement. On termine par cette rencontre de bas de tableau entre Queville et Rouen face à Laval. 7 minutes de jeu, Geoffrey Durban obtient et transforme le pénalty pour le 1-0 après 7 minutes de jeu. Premier but pour Durban, lui qui en avait inscrit 19 la saison dernière en national. Durban encore pour le centre, c'est dévié par Zakaria Neji et ensuite propulsé dans le but vide par Julien Maggiotti. Le troisième but pour Maggiotti. A la 34e, Christophe Diediou va redonner un petit peu d'espoir à son équipe. Premier but pour le Sénégalais, l'ancien de Sochaux. Mais après le carton rouge de Tilsi Soko, Laval va inscrire un troisième but, le doublé pour Maggiotti. Laval passe de la 18e à la 13e place, QRM est 19e. Neuvième journée avec un total de 25 buts. Il faisait bon de recevoir avec 8 victoires à domicile, 2 à l'extérieur avec Rodez à Charletti ainsi que Laval à Queville. Sochaux toujours leader avec sa 6e victoire consécutive, suivi du Havre un point derrière. Défait le week-end dernier, Bordeaux et Amiens se reprennent et se replacent. Metz toujours dans la première moitié mais distancé du haut de tableau. La deuxième moitié, on retrouve Dijon et le Paris FC. Saint-Etienne retombe dans la zone rouge accompagné de Nîmes, QRM et Nior. Deuxième victoire consécutive pour Pau, 14e. La dixième journée après la trêve, derby entre Saint-Etienne et Grenoble. Sochaux est à Valenciennes. Laval, Bordeaux. Dijon accueille le Havre. Ou encore Caen face à QRM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada